C'est quoi un animé ? Si on prend le sens littéral, c'est juste des dessins qui bougent. Mais allons plus loin. Déjà, pour créer une seconde d'animé, il nous faut 24 images qui se superposent pour créer un mouvement. Cela permet à un personnage ou à un objet de se déplacer sur un plan fixe. Aujourd'hui, pour créer ce mouvement, c'est relativement plus rapide et plus simple car on a des ordinateurs qui ont des applications dédiées à ce genre de mouvement. Mais dans les années 80, vu que l'informatique n'était pas encore développée et que c'était un truc de niche, les dessins ont été faits à la main. A cette époque, c'était open bar. Si tu avais la passion et un peu d'argent, tu pouvais créer un court-métrage d'animation. Personne ne t'empêchait. Mais au fur et à mesure des années, la passion a laissé place au rendement et à l'argent. Aujourd'hui, les productions se ressemblent tous. Il y a beaucoup d'adaptations de mangas car cela rapporte le plus et on n'a plus beaucoup de projets originaux. Dans cette quantité de productions et de studios d'animation, je vais vous raconter l'histoire d'un studio qui a commencé dans un garage, qui a connu de grands succès, mais ça a fini en prison. Si je vous dis Evangelion ou encore Duren Lagann, je pense que vous avez compris qu'on va parler de Gainax. Tout commence au Japon en 1980. Et plus précisément dans le Kansai, un groupe d'étudiants japonais, ont créé un club autour d'une même passion qui les anime tous, la science-fiction. A cette époque, un nouveau genre vient d'arriver en animation. Ce sont les animés de mecha avec leurs premiers représentants. Tetsujin, Nijiu, Hajigo, Majin The Rzed ou encore Goldorak. Ces animés nouvelle génération ont marqué beaucoup de japonais. Donc notre groupe étudiants ont aussi été marqués par ces nouveaux animés qui parlent de science-fiction. Mais il y en a un en particulier qui les a beaucoup marqués, c'est Mobile Shoot Gundam. Dans ce club étudiant, nous trouvons deux personnes importantes pour la suite de notre histoire. La première, c'est Yasuhiro Takeda, le mec et le fan ultime de SF et de Sentai. Il a ça dans les veines. Et la deuxième personne, c'est Takeshi Samamura. Pour l'instant, il fait juste partie du club. Mais ne vous inquiétez pas, il aura une importance plus tard dans l'histoire. Notre groupe veut créer une convention autour de la science-fiction, leur sujet de prédilection. Mais pour créer une convention, il faut de l'argent. Et vu que c'est des étudiants, ils n'en ont pas beaucoup. Donc, ils vont chasser les sponsors. Et en plus de ça, ils ont une idée un peu fou. Créer un court-métrage d'animation pour l'ouverture de leur convention. Finalement, après une année à galérer, leur projet est choisi pour créer la prochaine convention de SF, la Daikon 3 à Osaka. Par le biais d'un ami, le groupe, maintenant organisateur, vont faire la rencontre de deux autres personnes importantes. Ideaki Anno et Irioki Yamaga. Avec une autre personne, ils vont être en charge de créer le court-métrage d'animation, de l'ouverture de la convention. Problème, ils n'ont presque pas d'argent et n'ont aucune expérience. Avec les moyens du bord et l'aide des organisateurs, ils vont quand même réussir à finir ce court-métrage à temps. Et lors de l'ouverture de la convention, tout le monde a été bluffé et on a apprécié ce court-métrage. A la fin de la convention, grâce à leur travail, les trois animateurs amateurs seront embauchés dans un studio d'animation pour créer la licence Macross, une autre licence de mecha. Quant à lui, Takeda, il va ouvrir une boutique de figurines de mecha avec un ami, les Gunpla, qui est révolutionnaire pour l'époque. Et enfin, pour terminer, notre protagoniste qui n'a pas trop d'importance, Samamura, et bien, lui, il fait sa vie, quoi. Un an passe et la nouvelle édition de la convention arrive. Mais ils vont faire les choses bien. Ce groupe décide de se réunir pour créer un studio de cinéma, qu'ils nommeront Daikon Film. Ce studio a été créé juste pour faire des courts-métrages de SF qui montreront à leur convention préférée la Daikon. D'abord, ils vont créer trois courts-métrages dits « normal » qui auront plus ou moins de succès. Mais ils vont quand même refaire un court-métrage d'animation. Cette fois-ci, beaucoup plus de personnel, plus de moyens, et on prend son temps pour faire les choses bien. Lors de la convention, le court-métrage a eu encore un grand succès auprès des fans. À la fin de la convention, notre groupe se réunisse. Et ils discutent un peu. Et en fait, ils se rendent compte que faire les courts-métrages normaux et d'animation ou de vente des figurines, et bien, en fait, ils adorent faire ça. Et qu'ils ont envie de continuer ces activités hors cadre de la convention. C'est ce qu'ils vont faire. Donc, notre groupe, à la fin de la convention, ils ont deux entreprises. D'un côté, nous avons General Product, la boutique de figurines de mecha qui fonctionne bien. Et de l'autre côté, nous avons Daikon Film. Bon, après la convention, ça commence un petit peu à puer. Ils ne gagnent pas autant d'argent qu'ils le voudraient. Alors que notre petit groupe s'est enfin réuni pour travailler ensemble, un problème se pose. Yamaga, donc l'un des trois animateurs qui ont créé le premier court-métrage, adore créer des animés. Et il a envie d'en faire plus. Il a envie de faire un film d'animation. Sauf que problème, à cette époque, pour faire de l'animation professionnelle, ils font des contacts. Et ils n'ont aucun contact avec le monde de l'animation. C'est alors qu'un beau jour, ils vont réussir à avoir un contact. Un certain Hiroyaki Inoue, qui va les conseiller sur comment développer leur projet et comment obtenir un partenaire financier pour financer, je ne sais pas moi, leur film d'animation, un animé. Ils prennent note de tous ces conseils et ils vont se rapprocher d'un partenaire assez gros de l'époque, à savoir Bandai, pour créer leur propre film d'animation. Après mieux réflexion, Bandai accepte, car ils ont une idée derrière la tête. Ils veulent concurrencer Macross le film et Nausicaa et la vallée du vent, qui font un carton en ce moment. Et donc, ce projet de film tombe à pic pour eux. Et pour que tout le monde s'y retrouve, notre groupe va fusionner les deux entreprises. Et c'est ainsi que le studio Gainax voit le jour. Sachez que maintenant que le studio a été créé, premièrement, tous ceux qui ne s'intéressent pas trop à l'animation partent. Donc, au revoir, le gars qui était à l'origine de tout, à savoir Yasuira Takeda, il participera quand même à quelques projets sur le studio, mais préfère quand même créer des conventions autour de la SF et vendre des figurines de mecha. Il partira ainsi qu'une grande partie du groupe d'origine. Et ensuite, pour vous teaser un peu la suite de l'histoire, sachez que maintenant qu'ils sont un studio professionnel et qu'il y a de l'argent en compte, certaines personnes vont dévoiler leur vrai visage et vont complètement vriller. Gainax, nouvellement créé, commence par créer leur premier film, Les Ailes, Onimis, qui est produit par Bandai, mais aussi par le studio. Mais Bandai a un but caché, faire devenir ce film une licence, leur poule aux oeufs d'or, car ils veulent concurrencer tous les cartons du moment, à savoir Gundam et tous les autres que j'ai cités. Et il confie ça à Gainax. Au début, il leur laisse une liberté totale sur le film, mais au bout d'un moment, les investisseurs commencent à mettre leur nez dedans. Et vu que Gainax est un jeune studio et qu'ils ne connaissent absolument rien à ce nouveau monde, ils vont se laisser faire. C'est alors qu'ils vont accepter toutes les décisions foireuses des investisseurs. Viens que je change le titre 20 fois et qu'il est différent en fonction des régions du monde. Viens, tu remontes tout le film pour les débiles d'un merloque. Que des décisions nulles. Le film sort en 1987 et c'est mitigé. C'est pas nul, mais c'est pas bon. Après la sortie du film, le studio est en difficulté financière. Ils ont mis beaucoup d'argent sur ce film, un peu bof. Alors pour gagner un peu d'argent, pas le choix. S'ils veulent continuer à travailler dans ce monde, ils vont devoir faire des OAV. Et c'est à cette période que Gunbuster sera créé. Et ils ne s'y attendaient pas, mais ça a eu un succès. Alors que c'est un OAV. Malheureusement pour eux, tous les droits appartenaient à un Bandai et ils ne gagneront que peu d'argent sur cet OAV à grand succès. Alors, pas le choix. Ils vont continuer et ils vont même faire de la sous-traitance pour un jeu vidéo, à savoir Princess Maker. Mais grâce à tous ces travaux de sous-traitance et de OAV, au final, ils gagneront quand même assez pour avoir une stabilité financière et continuer leur future production. Alors qu'ils essayent de garder le studio stable, dans l'ombre, quelqu'un complote pour prendre la place de PTG. Et ce quelqu'un est d'autre que Hiroyaki Inoue, le gars qui les a fait rentrer dans le milieu. Et il a de grandes ambitions. Alors en secret, avec quelques animateurs naïfs, ils vont accepter un gros projet, un animé de 39 épisodes. Ils commencent à travailler en secret, sauf qu'à un moment, tout le monde découvre le pot de rose. Alors qu'ils lui faisaient confiance, Inoue leur a mis un couteau dans le dos en acceptant ce projet coûteux. La décision a été prise, il sera renvoyé de Gainax en 1989. Pour éviter que cela se reproduise, ils vont mettre quelqu'un de confiance au poste de PDG de l'entreprise, à savoir Takeshi Samamura, qui était là au tout début. Mais il sera PDG que seulement après la fin de la production de l'animé que l'autre a accepté alors qu'eux, ils n'en voulaient pas. Mais ils sont professionnels, donc ils vont quand même faire l'animé, à savoir Nadia, le secret de l'eau. A la fin de la production, Gainax est encore dans une situation instable. L'animé leur a coûté très cher et les droits appartiennent à une chaîne de télévision. Pas à eux, donc pas le choix. Ils vont refaire des OAV et de la sous-traitance pour regagner de l'argent. Alors que le studio tente à nouveau de survivre, de son côté, Hideaki Hanno, lui, est dans une profonde dépression. Le travail sur Nadia et le secret de l'eau l'a épuisé. Et en plus, deux de ses projets qu'il comptait faire ont été annulés faute d'argent. C'est alors, pour se changer les idées, il va voir un ami qui est maintenant directeur d'un label de musique. Il se confie à lui. Ça touche son ami qui lui propose un deal en or. La prochaine production d'animé qu'il fera, il financera une grosse partie. De retour au studio, il va leur parler de son projet et il veut les meilleures conditions. Qu'on lui laisse une liberté totale et qu'une grande partie du staff travaille avec lui et aussi qu'on recrute de jeunes prometteurs. Le studio pliera à ses exigences. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Lors du recrutement, des jeunes prometteurs viennent travailler sur ce projet ambition et quelques noms imparaissent tels que Hiroyuki Maishi, Masairo Tsuka ou encore Atsushi Nishigori. Des noms qui se feront connaître plus tard. Mais revenons à notre histoire. L'équipe vont tryhard pendant des années pour sortir l'anime le plus qualitatif possible et c'est chose faite en 1995. Le premier épisode puis la suite de l'anime met tout le monde d'accord. Neo Genesis Evangelion est une grande oeuvre et c'est devenu un anime culte au fur et à mesure des années. Gainax qui était au bord de la faillite grâce au succès de cet anime remplit les caisses à flots. Mais il y a un truc bizarre. Malgré le succès d'Evangelion, le salaire des animateurs est resté le même alors que celui des cadres et même du directeur a été multiplié par deux. C'est alors que les finances publiques japonaises vont mettre le nez dans les affaires de Gainax. Et après une enquête, le verdict tombe. La personne de confiance, le PDG Takeshi Samamura qui était là au tout début a été arrêté par la police pour fraude fiscale en 1999. En fait, monsieur le PDG prenait l'argent reçu des produits dérivés d'Evangelion pour lui et pour certains de ses collaborateurs. Coup dur pour Gainax qui doit à nouveau changer de PDG. Cette fois-ci, ils vont faire une enquête approfondie pour savoir qui sera le mieux à ce poste. A la fin, ils choisiront Hiroyuki Yamaga. Il était là lors de la première convention et ils ont bien fait car il restera PDG jusqu'en 2019. De son côté, Hanno, à cause de cette affaire, est contraint de devenir un membre des finances de l'entreprise pour rassurer tout le monde. Lorsqu'il va dans les comptes de la boîte, il se rend compte que cette fraude ne date pas d'hier et que en fait, si l'entreprise a failli mettre la clé sous la porte plusieurs fois, c'est à cause d'une mauvaise gestion des fonds. Il essayera d'expliquer au nouveau dirigeant de la boîte ce qu'il ne faut pas faire mais malheureusement, personne ne l'écoute. A cause de la machine à argent infini qui est devenue Evangelion, les nouveaux dirigeants ont décidé de faire plein de nouveaux animés qui leur plaisaient. Sauf que aucune de ces nouvelles productions est rentable. L'entreprise perd plus d'argent qu'il en reçoit. Marre de l'ambiance toxique et aussi il se rend compte que c'est plus comme au début, Hideaki Hanno décide de quitter Gainax pour aller fonder son propre studio d'animation Kahara en 2006 en prenant avec lui ses plus proches collaborateurs pour faire des projets qui lui plaient notamment des nouvelles fins à Evangelion. Avant de partir, il négocie avec Gainax. S'il part, Gainax doit lui verser tout l'argent qu'il gagne avec Evangelion vu que c'est sa propre création. S'il manque ou ne paye plus, il n'hésitera pas à les attaquer en justice. Avec le départ de Hanno, il ne reste plus qu'un seul membre fondateur du studio à savoir le PDG. Tous les autres sont déjà partis. On pourrait croire que ça y est, c'est à ce moment que Gainax entame sa longue chute. Mais en fait, non. Est-ce que vous vous souvenez des petits jeunes engagés sur Evangelion ? Eh ben, ils ont pris de l'expérience avec les projets parentables et maintenant que Hanno est parti, l'entreprise place leur espoir en eux pour créer des projets qui permettront de garder l'entreprise stable. Gainax veulent reproduire le succès Evangelion, donc place au nouveau talent. On leur laisse carte blanche pour créer un anime de méca qui va tout révolutionner. Après des mois voire des années de travail, le projet final arrive en 2007 et c'est Guren Lagann. Et c'est parti pour une nouvelle boucle d'argent infini. Ensuite, ils font des films et puis ils enchaînent avec Panty et Stocking qui marche aussi bien qu'est-ce qui pourrait mal se passer. En 2010, après Panty et Stocking, tous les nouveaux talents partent de l'entreprise car après leur grande réalisation, ils ont été mis de côté pour former d'autres nouveaux talents qui ont eu des postes à responsabilité. Eux, ils sont juste redescendus en bas de l'échelle. C'est ainsi que Atsushi Nishigori part pour Aowen Pictures. il réalisera tous les animés à Idol Master. Imaishi ainsi que Otsuka eux de leur côté fondront le Studio Trigger. Ils ont fait Kill la Kill mais aussi récemment ils ont fait Cyberpunk Edge Runner en prenant avec eux évidemment une grande partie du staff. Et c'est pas fini. Les nouveaux talents qu'ils ont formés resteront feront l'adaptation animée de Medaka Box mais par la suite partiront eux aussi. Tous les talents de Gainax sont partis. A cause de ça des projets concernant des animés ils en reçoivent plus beaucoup et ils sont encore dans une situation difficile en plus de ça. Ils doivent verser de l'argent à Hano à cause de son contrat de départ. Toutes les recettes des productions où il a participé doit lui revenir et en plus de ça un nouveau coup dur pour Gainax vu que le dernier membre fondateur part en retraite en 2019. laissant un parfait inconnu aux commandes de Gainax à savoir Tomoro Maki qui devient alors PDG. Mais ce qui est marrant dans cette histoire c'est qu'il ne restera que deux mois en poste vu qu'il a été arrêté pour harcèlement sexuel envers une Seiyuu dans l'un de leurs prochaines animées qui ne sortira jamais à cause de ce scandale. Avec cette affaire on peut dire que Gainax a vraiment touché le fond. L'histoire de Gainax a commencé entre potes pour se faire kiffer et finalement ça a fini à la case prison. Aujourd'hui Gainax existe toujours avec leur nouveau PDG qui essaye de remettre l'entreprise à flot et de réparer toutes les erreurs commises par les anciens dirigeants. Ce que on peut retenir de triste dans cette histoire c'est que la passion ne fait pas tout. A un moment on aura toujours besoin d'argent pour continuer la passion et si on le gère mal ça peut très mal finir. Ce que on peut retenir en positif c'est que ce studio a laissé une certaine liberté à leur talent pour qu'ils puissent créer des oeuvres cultes. Ce studio a été la première expérience de talent qui ont fait des dingueries par la suite dans le monde de l'animation. Je pense évidemment aux studios Trigger qui ont réalisé Kill la Kill ou encore récemment Cyberpunk Edge Runner. Franchement c'est des dingueries et même s'ils ont passé une mauvaise expérience au sein de Gainax ça leur a permis de grandir et de s'améliorer pour produire les dingueries qui leur faisaient plaisir. Et en plus de ça tous les membres de Gainax qui sont partis ils sont restés amis. Et si vous voulez avoir plus d'infos je vous conseille d'aller regarder ma vidéo sur Taling the Franks la vidéo est en lien en fiche et en description. Aujourd'hui Gainax est tombée dans l'oubli. elle n'a plus cette aura de studio d'animation qui réalise des dingueries. Mais quand même il ne faut pas oublier qu'à la base c'était juste un projet entre étudiants qui est parti en couille. Ils ont eu beaucoup de bas mais ils ont eu quand même des réussites et ça on ne peut pas le retirer. Ils ont réussi à créer plusieurs oeuvres qui sont aujourd'hui cultes. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501